Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Evadez-vous près de chez vous et si l'on partait ensemble en excursion en Wallonie. Allez, suivez-moi dans cette émission, je vous prends par la main et nous découvrons ensemble un nouveau lieu chaque jour. Merci à notre partenaire Wallonie-Belgique Tourisme. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble Marche en Famène. Située entre les vallées de la Laisse et de Lourdes, la capitale de la Famène, marie de manière unique la tradition et la modernité. Elle est remarquablement rénovée, elle a su protéger les témoins de son passé, découvrir ses bâtiments du XVIIe siècle et les rues aux allures de Venelle dans lesquelles il fait bon se promener. Lauréate du prix européen Eden, destination européenne d'excellence en 2011 pour sa rénovation urbaine réussie, la ville de Marche a quelques incontournables. Le musée de la Famène, on le verra dans quelques instants. Le prestigieux château Van der Straten ou encore le site naturel du Fond des Vaux. Les alentours et le Ravel Marche Auton proposent de nombreux circuits balisés à pied ou à vélo. À Marche, il y a aussi du shopping, de la gastronomie, de l'hébergement et surtout de la convivialité. Changer d'air, se déconnecter pour se reconnecter, se vider la tête, se nourrir l'esprit, s'égarer pour mieux se retrouver, découvrir, se découvrir, se sentir. Libre. Destination Wallonie. Tout pour s'évader. Faites-le plein d'idées sur visitewallonia.be Avant de vous présenter mon premier invité, je vous dresse la carte d'identité de Marche en Famène. 17 400 habitants, on les appelle les Marchois, les Marchoises. Une superficie de 121 km² et Marche en Famène est située en province du Luxembourg. Et une fois n'est pas coutume pour débuter cette émission, on va parler de gastronomie. Bonjour, Anne Wallin. Bonjour. Alors, Anne, si on vous appelle, c'est parce que vous êtes à la fois agricultrice mais aussi fromagère. Eh bien, le plateau du Gerny est plutôt bien connu et plutôt recommandé à Marche en Famène. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer, Anne ? On a commencé notre exploitation, on a développé la fabrication des fromages en 2009, donc cela fait déjà 11 ans. Et depuis, on a développé une gamme assez variée de fromages. Donc, on a aussi bien des fromages frais, que des fromages à pâte molle, des fromages à pâte pressée, des fromages à pâte pressée cuite. Et on fait aussi un petit peu des yaourts à boire. Donc, voilà, on a une gamme assez large. Et grâce à cela, on peut proposer aux clients qui le souhaitent des plateaux de dégustation pour leur réception entre amis. Je dois dire que pour le moment, après le confinement, c'est une demande qui est assez bien développée et qui reprend bien. Alors, dans cette émission, on présente Marche en Famène. On va en parler dans un instant. Notamment, on va aller aux femmes, le Famène Art Museum. Mais ça veut dire aussi qu'à Marche, il y a aussi des spécialités culinaires et des bonnes choses à manger ? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Marche a développé un marché des producteurs locaux qui se tient le deuxième vendredi de chaque mois, du mois de mai au mois d'octobre. Et donc, c'est un marché où vous pouvez retrouver tous les producteurs de la région. Et nous, également, nous y sommes, bien sûr, avec nos fabrications. Donc, c'est l'occasion de venir voir tout ce que je fais sur la commune de Marche et vos alentours. Vous proposez, en fait, une boulette de fromage frais qui est inspirée des meilleures recettes d'autrefois. Ça s'appelle la boulette du Gerny, c'est ça ? Oui, c'est ça. On a d'ailleurs remporté un concours, un coque de cristal, une année pour ce fromage-là que l'on a développé. Et il y a une appellation, la boulette de Wallonie, qui a été reconnue dernièrement. Et donc, on impose également cette étiquette sur notre boulette. Mais on a aussi remporté pas mal de prix avec d'autres fromages, notamment la tôme de palus, qui remporte vraiment un grand succès. C'est une pâte préciecuite qui a un goût de noisette un peu comme ça et qui ressemble un peu au comté. Donc, c'est un fromage que l'on fait avec un format de 12 kilos, donc ce sont des grosses roues. Et donc, c'est un fromage qui plaît énormément, qui peut être servi en cuve à l'apéro ou également en fromage râpé sur toutes les préparations culinaires. Donc, c'est un fromage qui a vraiment une fonction multiple. Vous connaissez bien Marche en Famène. S'il y avait pour vous une raison de venir à Marche, que pourriez-vous dire à nos auditeurs pour les convaincre de découvrir Marche en Famène ? C'est une ville qui a énormément évolué ces dernières années, qui s'est vraiment développée au niveau touristique. C'est une très belle ville. Donc, on a un bourgmestre également qui a vraiment mis l'accent sur la beauté de la ville. Et donc, le centre-ville est vraiment très joli, avec des petites rues assez typiques et beaucoup de maisons en pierre. Et les alentours sont très verdoyants. Il y a énormément de promenades possibles. Il y a le domaine de Chöftain qui est tout près. Il y a d'autres activités possibles. C'est une ville qui propose beaucoup, beaucoup de choses au niveau touristique, en tout cas. On va poursuivre la découverte de Marche en Famène dans cette ville. Merci. 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 Thibault. Thibault. Thibault, vous êtes conservateur du FAM, le Famène Art Museum. C'est situé dans le cœur historique de la ville, dans la gracieuse Maison Jadot qui date du 18e siècle. Qu'est-ce que c'est le Famène Art Museum, Thibault ? Ce sont deux musées en un. Ce sont deux musées en un. D'abord, on a un espace qui est consacré à la Famène, une région qui est malheureusement un peu trop méconnue, même si beaucoup de gens la fréquentent et pensent que c'est l'Ardenne. Et puis, on a un deuxième musée qui est consacré au travail de Romy Vandenabel, qui est un peintre lui aussi méconnu, mais de très grand talent. Qu'est-ce qu'on peut découvrir précisément dans votre musée ? C'est extrêmement varié. Ça passe des collections archéologiques, aux mobiliers, en passant par des œuvres d'art comme de la peinture, de la sculpture, des armes. Vraiment, on a de tout, de la dentelle, de la photographie, des peintures. Non, vraiment, il y a de quoi sustenter, je dirais, tous les publics, à la fois ceux qui apprécient l'ancien et le beaucoup plus contemporain. Parce qu'il y a vraiment deux espaces très distincts avec une scénographie, une ambiance qui est là pour étonner un maximum. Oui, des collections mérovingiennes, carolingiennes, des armes médiévales, une maquette aussi qui explique le développement de Marche vers 1600 et du mobilier du 18e siècle, c'est ça ? Voilà, ça c'est pour la partie qui est Famène. En fait, dans tout cet espace-là, ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer la richesse de cette région. Parce que beaucoup de gens qui sont à Durbouy, à Rochefort, sont convaincus qu'il s'agit de l'Ardenne. Et non. En fait, nous, ce qu'on essaye de bien mettre en avant, c'est la spécificité de notre région. Et malgré le fait qu'il s'agisse d'une région qui, par son histoire, était assez pauvre, il y a néanmoins eu une grande richesse de créations et d'œuvres qui s'y sont retrouvées. On présente tout cela à travers presque deux millions d'histoires. Si on veut voir un beau musée, il ne faut pas aller spécialement à Liège, à Namur, à Bruxelles. Non, vous avez ça aussi à Marche en Famène. Voilà, exactement. Alors, il y a notamment l'autre partie qui est consacrée à Romy Vandenabel. Et Romy Vandenabel, c'est un peintre qui touche à l'hyperréalisme, au surréalisme, mais aussi à beaucoup d'autres courants d'art de la deuxième moitié du XXe siècle. Et je pense que c'est une véritable surprise pour toutes les personnes qui n'en ont jamais entendu parler, parce qu'il est assez méconnu, de se dire qu'un tel peintre l'aura échappé. Et il était non seulement peintre, mais également créateur de bijoux, sculpteur. Il a expérimenté toutes sortes de choses. Et une fois encore, c'est le genre de petites perles qu'on pourrait trouver dans une grande ville, mais qui, là, se retrouve dans une ville de province, qui est Marche. Si on sort un petit peu de votre musée, on peut citer aussi d'autres endroits qui sont intéressants à visiter, puisqu'on parle de Marche aujourd'hui. Il y a le château de Lavaux-Saint-Anne, bien sûr. Il y a la maison des Mégalithes. Il y a aussi des promenades nature que l'on peut faire, le Ravel, le réseau pointeux. Pourquoi faut-il, Thibault, visiter, à votre avis, le FAM cet été ? Il y a plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a des activités qui sont organisées. Notamment, cet été, on a une exposition consacrée au cactus inébranlable. Alors ça, c'est une maison d'édition, encore une fois, une espèce de petite perle. Une maison d'édition, donc, qui a utilisé toute une série d'œuvres d'art assez remarquables pour illustrer les couvertures. Et donc, c'est l'occasion de découvrir et ses œuvres d'art et les textes publiés par cette maison d'édition. Une exposition qu'à priori, il n'y en a jamais eue, puisqu'à ma connaissance, jamais aucune exposition n'a été consacrée aux œuvres d'art illustrant des couvertures. C'est une première chose. Et puis, on a également un parcours pour les enfants avec une série d'énigmes à résoudre et de petits jeux à réaliser de façon à découvrir de façon ludique le musée. Et donc, ça, ça vaut déjà le détour en soi, plus encore les collections dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, vers la fin de l'été, à partir du 1er septembre, on a une exposition qui va s'intituler Curieuses Curieux et qui va présenter toute une série d'objets plus insolites les uns que les autres et qui va emmener les gens à découvrir des choses qu'ils n'ont probablement jamais vues, comme une peinture sur peau humaine ou encore une série d'objets comme des outils qui ne sont plus du tout connus de personne, ainsi que des objets plus précieux. Et donc, ça va être une sorte de doux cafarnaum de deux pièces totalement insolites provenant des huit musées reconnus de la province du Luxembourg. Ces quelques dernières années, on a le sentiment que Marche en Famène, c'est véritablement fort développé au niveau du centre, au niveau peut-être du piétonnier, au niveau de l'attractivité en tout cas. C'est vrai, il y a des grands efforts qui ont été menés depuis les années 80 pour d'abord conserver un maximum de bâtiments anciens, puis pour les restaurer lors de nouvelles affectations. Marche, c'est encore une fois une ville qui a un réel potentiel touristique dont on ne se rend pas compte, mais je dirais que face à la concurrence de deux villes comme Durbouy ou Rochefort ou Laroche, qui sont à proximité immédiate, qui jouent à fond la carte du tourisme, eh bien, Marche ne met pas encore cette atout en avant, alors que potentiellement, eh bien, il y a des choses absolument remarquables à y voir. Il y a une ambiance très conviviale. C'est une ville pleine de qualités. À proximité aussi, vous avez la très ancienne église de Ouaha, qui elle aussi vaut le détour avec des vitraux de folons et de remarquables sculptures aussi. Donc tout ça, ça fait en sorte que cette ville est agréable à vivre, agréable à visiter et de nouveau pleine de surprises. Il y a aussi quelques particularités culinaires aussi. Il y a le matouffé. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une préparation à base de lard maigre, de lait, de farine qui vaut le détour apparemment. Il y a le plateau du Gerny. Il y a les bières de la brasserie Atrium. Le baiser de marche aussi. C'est une pâtisserie, un vrai petit régal semble-t-il. Ça veut dire qu'il y a aussi l'occasion d'avoir du bien-vivre, de la bonne gastronomie aussi à marche. Moi, j'ai été intronisé parmi la confrérie du matouffé. Donc, c'est aussi de la convivialité. Un esprit bon enfant et le goût des bonnes choses, effectivement. Et comme vous le disiez, il y a la bière qui est celle d'Atrium qui est installée dans la rue des Brasseurs depuis peu et qui a remporté énormément de prix pour la qualité de leur travail. Et il y a beaucoup d'autres brasseries, beaucoup de micro-brasseries qui sont installées dans l'ensemble de la famine et qu'on peut retrouver aussi dans notre boutique, justement, au musée. Donc, ça fait également partie des attraits du musée. J'en profite pour le dire. Il y a beaucoup d'autres spécialités et d'excellents restaurants. Il y a la truite dorée qu'on peut manger en surlèze. Et puis, il y a toutes les salaisons ici qui font la spécialité de la région. Non, il y a vraiment de quoi se sustenter. Comme vous le dites, il y a également des fromages, des desserts en tout genre. C'est une région où il fait bon habiter et bon manger aussi. Thibaut Cassa, je rappelle que vous êtes le conservateur du FAMFAMEN Art Museum, que vous aimez cette région aussi, on l'entend. Peut-être un dernier mot sur un conseil à donner à nos auditeurs. Tout simplement cette question. Pourquoi, selon vous, il faut passer par marche en FAMEN cet été ? Et pour quelles raisons faut-il que nos auditeurs viennent vous dire bonjour ? Je pense qu'ils doivent venir tout simplement parce que pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds à marche, ils seront étonnés. Et pour ceux qui sont venus il y a 20 ou 30 ans, eux aussi seront étonnés. En fait, c'est une ville qui a complètement changé, qui avait très mauvaise réputation au siècle dernier et même au 19ème siècle aussi. C'est une ville qui n'était pas forcément très jolie, peut-être un peu sale, encombrée aussi, et qui maintenant s'est complètement métamorphosée et a remis en avant toutes les qualités architecturales qui s'y trouvent. Et il y a également, comme vous l'avez dit, des endroits où manger agréablement, où profiter de beaux paysages et tout cela dans quelques kilomètres carrés. C'était Thibaut Cassart, conservateur du FAM, le FAMEN Art Museum. Merci de nous avoir accordé ces quelques instants pour nous parler de marche en FAMEN. Nous, on fait une petite pause musicale et on se retrouve dans un instant. on continue de parler de marche. Merci Thibaut, à bientôt. Je vous en prie, c'était un grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 son entrée au paradis et, si on peut appeler, la résurrection avec les différents arbres de vie. Et tous les autres vitraux, ce sont des colombes avec des oiseaux de différentes couleurs sur un ton bleu. Dans l'église, il y a plusieurs statues du maître de Ouah. Donc le maître de Ouah, c'était quelqu'un qui habitait dans le village ou dans les environs, dans les années 1520-1550, et qui a travaillé suivant le courant mozan. Et nous avons la chance d'avoir quelques statues. Il y a Saint-Roch, il y a Saint-Nicolas et il y a Sainte-Barbe. Donc la pierre dédicatoire, c'est la pierre qui rappelle que quand l'évêque de Liège s'est déplacé ici pour inaugurer, si on peut dire ainsi, l'église de Ouah en 1050. Donc il y a encore des messes toutes les semaines, le dimanche à 9h30. Quand il y a un rayon de soleil, c'est extrêmement beau. Moi j'y suis venu des centaines de fois et le soleil n'est jamais le même. Suivant la saison, il a différentes hauteurs et différentes couleurs avec tous ses vitraux. Donc il y avait beaucoup de demandes de cérémonie particulière en l'occurrence des mariages. Nous venons de terminer une demi-heure d'émission sur Marche en Famène. J'espère que vous avez appris certaines choses concernant Marche. En tout cas, on vous retrouve très bientôt pour une nouvelle destination. Merci de nous avoir accompagnés ce matin et je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501